Retour sur cette interpellation du bureau central d'investigation judiciaire d'un individu de 37 ans, partisan de Daesh et s'activant dans la ville de Belkane, avec Hassan Saoud, expert en géostratégie et sécurité. Il est en direct avec nous depuis Rabat. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame et merci pour l'invitation. Selon les données préliminaires d'abord de l'enquête, l'individu interpellait gérer un groupe fermé sur une plateforme de communication aux objectifs et projets extrémistes. Qu'en est-il des techniques utilisées par ce chef terroriste présumé qui agissait sur une plateforme Internet ? Donc comme vous venez de le dire, c'est une excellente prise compte tenu de la qualité du terroriste présumé, à savoir que c'est un ingénieur de formation et donc qui est administrateur lui-même de ce groupe fermé dont vous venez de parler. Et il a pu développer une ingénierie en ce qui concerne aussi bien le recrutement, l'endoctrinement et la direction de ce groupe que l'enquête va probablement déterminer et identifier. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un cadre de cette trempe comme adepte de Daech. Et ça dénote aussi qu'il a un rôle très important entre évidemment l'administration du groupe, mais surtout cette capacité offensive technologique dans l'Internet, où il a par ailleurs, en plus de ses missions d'endoctrinement, il a pu faire des intrusions ou des piratages Internet à la recherche de soutien financier. C'est donc une mission crapuleuse qui lui permettra, qui lui aurait permis certainement d'avancer dans son projet terroriste. D'accord. L'interpellation de ce suspect est le fruit d'une collaboration et d'une coordination étroite entre la DGST et les autorités américaines compétentes. Où en est justement la coordination maroco-américaine ? Et ce n'est pas la première fois que la collaboration antiterroriste entre les services américains, notamment les services intérieurs, le FBI et la CIA, sont au beau fixe avec le Maroc. Et elles ont permis évidemment par des opérations conjointes de démanteler aussi bien la cellule d'Ujda, car cette interpellation dont vous parlez aujourd'hui est le prolongement de cette cellule d'Ujda. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la collaboration est importante. Faut-il signaler, madame, que grâce à cette collaboration, le Maroc a permis aux États-Unis, notamment au FBI, d'interpeller le soldat Cole James. Et ce soldat-là, il a envisagé de faire un attentat au mémorial du 11 septembre. Vous voyez donc la symbolique de l'attentat qui a pu être déjoué grâce à la collaboration marocaine. Et les États-Unis font aussi pareil. Et donc nous sommes dans une collaboration très importante. Ceci dit, madame, il y a des enseignements à tirer de cette collaboration. Le terrorisme ne peut être vaincu que par des opérations multilatérales, régionales et internationales, parce que sans cette collaboration-là, on n'arrivera pas à bout de cette nébuleuse. Deuxièmement, il faut signaler aussi que, géographiquement, Burkane revient ces dernières années dans ce démantèlement. Et c'est une chose qu'il faut absolument, sur laquelle il faut travailler, parce que nous sommes déjà à trois ou quatre attentats où les éléments de Burkane sont impliqués. Merci beaucoup, Hassan Saoud, expert en géostratégie et sécurité. Merci d'avoir étendu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame, et bonne continuation.